Une douche froide Une douche froide. Mes premiers pas dans le monde de l'entreprise ont été comme une douche froide. Mais pourquoi une douche froide ? J'arrive un lundi matin de bonheur dans un grand cabinet anglo-saxon de conseil avec six autres jeunes embauchés. Un manager nous accueille, il nous présente le cabinet, ses activités, ses codes. Il nous demande de plancher sur un sujet incompréhensible dans un délai irréaliste. Trois de mes camarades ont démissionné. J'ai rendu mon rapport et je n'ai plus jamais travaillé avec ce manager. Cette douche froide a été très bénéfique. Elle m'a ouvert les yeux sur deux constats. Premier constat, rien de ce que j'avais appris pendant mes études ne m'avait servi si lire, écrire et compter. Et pourtant, c'est sur mon diplôme qu'on m'avait recruté. Ce qui m'a servi, c'est ce que m'a appris la natation. Gérer son stress, être précis, bosser sans me cramer. Et c'est là, la tête sous l'eau, que j'ai compris que la natation était bien plus qu'en sport. Second constat, on m'avait toujours menti. On m'avait répété maintes et maintes fois qu'il y avait d'un côté les études et de l'autre les loisirs et le sport. D'un côté le travail et le sérieux et de l'autre la détente et l'amusement. Comme si ces deux mondes étaient séparés par une muraille de Chine. Mais non, c'est faux. Là, je suis devant vous et en début de semaine, j'étais en costume cravate et j'enchaînais les réunions. C'est la même personne qui, avec ses qualités et ses défauts, était en début de semaine dans des salles de réunion. Mes traits de caractère sont les mêmes dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. Que je sois en costume cravate, que je sois en jean basket ou en maillot. Vous le savez, les optimistes restent des optimistes, les anxieux, des anxieux, les râleurs, des râleurs, en toutes circonstances. Et c'est là, la tête sous l'eau, que les passerelles entre la natation et ma vie sont devenues évidentes. Savez-vous quel pourcentage d'eau que nous avons dans le corps ? Entre 60 et 70 %. Savez-vous que les personnes qui sont à côté de vous, là, ce soir, n'ont rien dans la tête ? Vous non plus, d'ailleurs. 70 % de votre cerveau est rempli d'eau. Je n'ose pas vous donner le pourcentage pour mon cerveau après 40-45 ans de natation. Et pourtant, on entretient une relation ambivalente avec l'eau. Nous sommes des êtres à queue, remplis d'eau, et nous entretenons une relation ambivalente avec l'eau. Elle oscille entre le plaisir, l'appréhension et la peur. Vous vous souvenez tous de vos premières brasses. Les miennes ont eu lieu en Méditerranée. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai appris à nager parce que mes parents en avaient assez de me courir après sur la plage. Oui, j'étais un enfant un peu turbulent. Ils ont vite vu que nager me calmait. Aussi, ils m'ont inscrit dans un club de natation. C'était il y a 45 ans environ. Depuis, l'eau et la natation sont devenus de bonnes conseillères. ce que j'ai appris sur moi, sur les autres, sur la vie en société, je l'ai appris grâce à la natation. Pourquoi la natation est une école de la vie ? Il y a une quinzaine de minutes, j'étais derrière. J'attendais de passer sur scène. J'avais une boule au ventre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, cette boule au ventre, c'est le poux qui accélère, c'est la gorge qui se serre, c'est la bouche qui est sèche. Tout le monde connaît ce phénomène avant un moment important. Un examen, un entretien, une audition, un rendez-vous galant, un talk. Personne ne m'a expliqué comment gérer ces 15 minutes. C'est la natation qui me l'a appris. Pourquoi la natation m'a appris à gérer ces 15 minutes ? Est-ce que vous connaissez l'endroit le plus redouté par les nageurs ? Cet endroit, c'est la chambre d'appel. Vous êtes réunis 15 minutes avant votre épreuve avec tous vos adversaires. Tous ont le trouillomètre à zéro. Qu'ils soient champions olympiques, champions de France, nageurs de niveau départemental, tous appréhendent dans la chambre d'appel. Dans la chambre d'appel, vous pouvez perdre une course, nous dit Camille Lacour, notre champion français du dos crelé. Dans la chambre d'appel, c'est le royaume des petites phrases, de l'intox. Et c'est dans la chambre d'appel que vous sortez de votre zone de confort. C'est la chambre d'appel qui m'a obligé à trouver des réponses pour gérer ces 15 minutes. Mes réponses. Une année, mes deux filles se sont retrouvées ensemble dans la chambre d'appel au championnat de France de natation. L'une avait le regard noir. Elle ne parlait pas. L'autre pié-piaté. Laquelle a la bonne solution ? Je n'en sais rien. Elles sont tellement différentes. Ce qui marche pour l'une ne marchera pas automatiquement pour l'autre. Regardez Michael Phelps dans la chambre d'appel. Michael Phelps, c'est 28 midailles olympiques, 23 titres olympiques. Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'aller lui demander un selfie dans la chambre d'appel. Tenez, je vous présente César Cielo. César Cielo est double record-main du monde du 50 mètres et du 100 mètres l'âge libre. ses pectoraux seront bientôt aussi célèbres que ses performances. Non, madame, je ne parle pas de leur forme, je parle de leur couleur. César Cielo les tape bruyamment dans la chambre d'appel. C'est sa méthode pour gérer ce moment. Alors, messieurs, lundi matin, n'allez pas tambouriner sur vos pectoraux et dire ensuite, ici, je vous l'assure, il faut faire comme ces César Cielo pour se concentrer. Maintenant, choisissez une main, tous. Repliez vos doigts, mettez le pouce à l'intérieur. Vous voyez ? Cette phalange, elle fait 2 à 3 centimètres. 2 centimètres, c'est ce qu'il a manqué à Florent Manadou cet été à Rio pour être champion olympique. 2 centimètres, c'est 1 centième de seconde. Florent Manadou fait 34 mouvements de bras sur un 50 mètres de nage libre. 1 centième, c'est une main qui rentre mal. C'est un appui qui fuit, c'est le bassin qui tourne. Nager m'a appris à être précis avant de viser la perfection. Et avec l'âge, je me suis rendu compte que viser la perfection était épuisant. Viser la précision est ludique et c'est stimulant. lequel des deux nageurs selon vous gagne ? C'est celui de gauche, c'est Michael Phelps. Celui de droite, le serbe Miloradkavitsch, fait une course parfaite. Il fait 100 mètres pile. Sauf que pour arrêter le chronomètre électronique, il faut appliquer une pression de 15 kg sur la plaque qui est fixée sur le mur d'arrivée. Michael Phelps nage 100 mètres et 2 centimètres. Il arrive lancé, il touche plus fort, il arrête le chronomètre un centième avant Kavitsch. Certains vous disent que la victoire se joue à des détails ou à un détail. mais si la victoire se joue à un détail, c'est que c'est le plus important. En natation, tout compte, même la touche à l'arrivée d'une course. Aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin, Michael Phelps réalise un exploit incroyable. Il gagne 8 titres olympiques, donc 5 dans une épreuve individuelle. Il a nagé en fait 14 épreuves individuelles, dont 1,404 nages, dont 1,200 mètres papillons. Ce sont des épreuves qui sont éprouvantes sur le plan physique. Qu'est-ce qui a été déterminant pour qu'il puisse réussir ce programme titanesque ? Ce qui a été déterminant, c'est la récupération. Quel est l'endroit le plus important pour un nageur dans une compétition ? C'est le bassin de récupération. La seule chose qui compte quand vous avez terminé votre épreuve, c'est d'aller récupérer. Faire baisser la tension, vous ressourcer. je vous assure, c'est un pur plaisir. Et combien de fois j'ai vu dans les entreprises des collaborateurs qui enchaînaient les projets, qui enchaînaient les réunions, qui enchaînaient les rendez-vous. Personne ne m'a dit que la récupération était aussi importante. et qui m'a dit qu'il valait mieux être précis que parfait ? Qui m'a dit comment gérer ces 15 minutes avant un moment important ? Alors, vous l'aurez compris, ma source d'inspiration, c'est la natation. nager me donne du souffle au sens propre comme au sens figuré. Nager et vous vous découvrirez et vous découvrirez les autres. La natation m'a donné des clés à tel point que j'ai pris l'habitude de dire on manage comme on nage et réciproquement. Alors, je vous dis à très bientôt sur les bords de Massin mais au fait, quelle est votre source d'inspiration ? Merci. Applaudissements